Je suis votre soeur en Christ, la soeur en Guibi, Marcel Mervin, membre continué de l'OPA. Je suis votre soeur en Christ sous section sillon 3, section arrondissement sillon, encadreuse de la Pépongel Ceti, et c'est moi qui vais coordonner cet espace. Et donc à l'occasion de cette fête de la lumière, nous aurons deux tableaux à vous présenter. Le premier tableau sera constitué de poèmes, et le second tableau d'un point de presse sur la divinité de Guy-Émile de Foy Séti-Kouabou. Français, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, ô quelÙz-vous, Aplée-Mille, vous bénisse. Merci. Le poète que je vais vous présenter, c'est-à-dire « Cari, cari, hôte de ciel, demeure de l'étoile ». Il fut un temps où la terre ne te quittait l'air. Son descendre était lugubre. Elle n'inspirait que des osulations et elle était sujette à l'humiliation. Jusqu'à ce que le ciel arrête le chaos, choisant comme siège et demeure le Congo. Oui, cette toile de campagne est haute que le royaume du ciel. La vie est la paix éternelle. Oui, c'est à « Cari, cari » que Dieu a placé son trône pour le salut de ceux qui le prônent. Il est le centre de la spiritualité mondiale. Un abri et un secours à l'échelle internationale. Gloire au grand « Cari, cari », hôte de ciel, demeure de l'étoile, terre de Dieu, vit trois fois cinq. Parole écrite par le fond, samba, allez, bitauvin. Monde confirmé de l'OPH, section de l'enregistrement chômé de Damas. Présenté par la sœur Jibane Chévi Kraseti, membre de l'OPH, section de l'enregistrement chômé de Damas. Qui vous dit tous au revoir et à la prochaine. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, bonjour et que l'éternel Guémi Lufa-Sédi-Kwabou nous bénisse. Le poème que je vais vous présenter s'intitule « Guémi Lufa-Sédi-Kwabou, la lumière du monde ». J'étais longtemps perdue dans un monde inconnu. J'étais longtemps perdue dans le désespoir. Un monde où vous régnez souffrance et peine. Un monde où les ténèbres étaient maîtres. Pas d'appui, pas de soutien. Ma vie n'était que chagrin. Abandonnée de tous, ma vie n'était que vanité. À la recherche de la paix, à la recherche de la joie dans le monde. Nul était mes espoirs. Mais par l'arrivée de la lumière le 20 mai 1982, de 20h à 3h du matin, à Kibossi, plus précisément sur la montagne trois-façantes du mont Kari-Kari. La lumière qui marque le retour de l'étoile de David au bercail, au mont Kari-Kari, la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. Ma vie fut éclairée. De l'espoir m'est retrouvée. De la joie m'est revenue. Le retour a changé ma vie. Je me sens libérée du monde. Le poids qui était en moi a disparu. Malheur qu'était ma vie est devenue paix et bonheur. Tu m'as transformée. Je te dis merci. Gloire et honneur te soit rendue. Qui est mis le facitiguabou, le Dieu tout-puissant. Gloire et honneur te soit rendue. Qui est mis le facitiguabou, le Dieu véritable. Poème écrit par la soeur Tougoulou Djovey, section 90, césarée. Présenté par la soeur Bakaï Kougamaya Ipossiya, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion. Maboko, 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 maboko. Le poème que je vais vous présenter s'intitule Cari, cari, nouvel Jérusalem céleste descendue des cieux. Cari, 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 nouvel Jérusalem céleste descendue des cieux. Cari, cari, nouvelle demeure de l'éternel, opé à Sébaot. Cari, cari, nouveau sanctuaire de Dieu. Cari, cari, nouveau temple de l'éternel. Cari, cari, lieu de la création de l'humanité entière. Lieu trois fois saint, lieu du jugement dernier, lieu de prière et de méditation. Lieu de rencontre de Dieu avec son peuple, sa deuxième nation en cette quatrième et dernière génération. Cari, cari, centre de la terre. Cari, cari, centre de diffusion des enseignements spirituels de Dieu sur terre. Cari, cari, capitale de la deuxième nation de Dieu. Cari, cari, montagne choisie par Dieu, là où Dieu manifeste nuit et jour sa présence glorieuse, sa puissance. Cari, cari, emplacement choisi par Dieu, de nos jours, par sa nouvelle alliance avec le peuple de la deuxième nation de l'association Zola Amour OPH. Cari, cari, c'est l'endroit où Dieu a implanté les pimentaux mystères. Si l'on parle toujours des mystères de Dieu, c'est parce que, à ce lieu-là, les miracles, les bénédictions, les grâces y avondent. Cari, cari, nouvelle Jérusalem descendue des cieux, de près de Dieu, Apocalypse 21, de 1 à 2, et l'Esaïe 2, de 1 à 2. Cari, cari, centre de mondialisation capitale de la deuxième nation. Pour un écrit par le frère Goulou Christian, en cadreur de la PEPOJS-ETI, présenté par la sœur C-ETE, RISCIA et NARUSSEJ, membre au fumeur de l'OPH, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion. M'a beaucoup, m'a beaucoup, m'a beaucoup, m'a beaucoup. Le bonheur que je veux vous présenter s'intitule Étoile de David. Étoile de David, toi qui dirigeais le Romain Jawa et éternis l'enfant Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, revenu le 20 en 1992, de 20h à 3h du matin, sous la forme d'une grande et terrible lumière à qui vos cigares, plus précisément à la montagne de Montalitaine. Cette lumière qui a tournoyé, tournoyé, a roulé et s'est arrêté, marque le retour de l'État de David. Le retour de Dieu, parmi nous, en la personne de qui est mille fois Cetico Abo. L'histoire de vérité est promis par Jésus, dans Jean 7, 2-15, celui qui nous annoncera les choses cachées, qui nous conduira à la vie éternelle. Cari, cari, belle montagne, devenue nouvelle Jérusalem céleste et descendue des cieux. Des privilèges, des bénédictions, nous ont été accordés. La paix, la vie éternelle, les tous, les tous, nous ont été donnés. Les vérités divines du l'heure, nous ont été accordés. Alors, frères et sœurs du monde entier, réjouissons-nous du retour de Dieu, parmi nous les sommes. Sa seconde nation, lui rende grâce. A lui, l'honoré et la gloire, pour les siècles et des siècles. Pour un écrit par la sœur, l'honoré et la gloire de Dieuveille, m'ont confirmé de l'OPH, sous-section Césarée, 9-section d'antiment Césarée, présenté par le frère, concomilandou-sétit Dieuveille, client de l'OPH, sous-section Césarée, 5-section d'antiment Césarée, qui vous dit tous au revoir, à la prochaine, et merci de la présence. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci de la présence. Et enfin, le dernier poème, le frère Bonheur. François, bonjour ! Bonjour ! Bonjour, je m'appelle Nibou Benid. Merci. Le programme que je vais vous présenter, s'intitule Noir, mais l'automne comme Dieu. Comme les ailleurs, je suis noir. La couleur de la peau inspire espoir. Faire l'humain de Dieu, je reflète sa gloire. Au jeu du monde, je suis un exemple, un miroir. Je suis le premier homme de la terre, et j'en suis fier. Noir que je suis, j'ai créé l'écriture, pour en faire la monture, inventaire des nations, j'ai pourge mal des batailles de la conscience. De tous les hommes, je suis le plus fier, oui, je suis noir, mais l'automne comme Dieu. Pour être écrit par le fond, son nom, à l'église de l'âge, mon copulé de l'Opéa, tout ce que je mette, le nom de l'Opéa, présenté par le fond, tu parles où tu vas, il y aura du bonheur, mon don l'Opéa, c'est qu'on avance au chemin de ta main. Je vous dis tous au revoir et à la fin. M'a beaucoup, m'a beaucoup, m'a beaucoup, m'a beaucoup. Auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH, bonjour et que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à l'heure de notre émission au Jardin Angélique, qui sera présentée par Bénitia Nusongo, nous avons reçu sur ce plateau les jeunes prédicateurs de l'association Nusolo Amo OPH, avec qui nous allons débattre d'un thème qui bouleverse le commun de mortel. Ce thème est la divinité de Guy Emile Oufa Séti-Quabo. Ces jeunes prédicateurs de l'Asla OPH vont nous parler en long et en large des signes qui montrent la divinité de Guy Emile Oufa Séti-Quabo, ou des preuves qui certifient que Guy Emile Oufa Séti-Quabo est dure. Nos jeunes prédicateurs vont se présenter en partant de la gauche vers la droite. Je suis le frère Diambouana Samuel, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'Asla OPH. Je suis la sœur Ségou Mouna Glouardi, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Asla OPH. Je suis le frère Thari-Jovanie Herman, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'Asla OPH. La sœur Loko Emile Gessé, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Asla OPH. Le frère Nian Sambi Béthi Samarange, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'Asla OPH. Sœur Mankouet Ségé Merveille, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Asla OPH. Sœur Kengali Malodare, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Asla OPH. Je suis Yassar Loupamou Brissini Jessica, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Asla OPH. Merci, chers prédicateurs. Nous disons tantôt que nous parlerons de la divinité de Guy-Elu-Lufa-Citikwabou, avec des signes qui montrent qu'il est Dieu. Alors, pouvez-vous nous définir le concept divinité, frère Samuel ? Merci, madame la journaliste, pour la parole accordée. Le concept divinité veut dire un être divin ou la nature divine. La divinité de Dieu est la manifestation de l'éternel Dieu lui-même. Cette manifestation s'opère en trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et dans Colossiens 1, verset 15, « Il est écrit, il est l'image du Dieu invisible. » Ces deux passages publics montrent que Jésus-Christ est véritablement Dieu. En effet, dans Jean 14, verset 18, Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas d'orphelin, je viendrai à vous. » Dans la même référence au verset 26, Jésus déclare, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Cette prophétie s'est accomplie en cette quatrième génération de Dieu le Père, en la personne de Guy et Miloufois Ceticoago. Dans la divinité, il y a trois personnes bien distinctes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois êtres divins sont donc créateurs de l'univers et de l'humanité. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre semblance. » Je laisse un verset 26. Le gros mystère est que ces trois personnes sont un et indivisibles, donc Dieu unique. Je l'ai terminé, madame la journaliste. Dans les propos que vous venez de tenir, vous dites que Guy et Miloufois Ceticoago est l'Esprit Saint. La Bible nous enseigne que Dieu est Esprit, et donc l'Esprit Saint ne peut être lui des hommes. Qu'en pensez-vous, Frère Giovanni ? Merci, madame la journaliste. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, le Consolateur, sont les appellations de la troisième personne de la divinité. Jésus le Christ, l'Esprit de vérité, sont deux entités divines, visibles que nous pouvons voir, confère Jean 14, verset 17. En effet, le 5 octobre 2005, dans son message adressé à la population de Boko, Guy et Miloufois Ceticoago déclarent, « Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, verset 15. » J'en ai terminé, madame la journaliste. Si réellement, Guy et Miloufois Ceticoago est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, comme vous le dites, pourquoi son nom ne figure-t-il pas dans la Bible, comme celui de Jésus, Sœur Gloardi ? Très bonne question, madame la journaliste. Le Christ étant l'éternel Dieu lui-même, sa venue sur terre fut annoncée dans la Bible. Esaïe 7, verset 14. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, fut son nom prophétique. La prophétie va connaître son accomplissement huit siècles plus tard. À sa naissance, ses parents lui donnent le nom de Jésus, qui est son nom d'accomplissement. Matthieu 1, verset 21. Il en est ainsi pour Guy et Miloufois Ceticoago, qui a pour nom prophétique, Esprit de vérité. Un nom que l'on trouve bel et bien dans la Bible. Jean 14, verset 16 à 18. Et son nom d'accomplissement est Lufois Ceticoago. J'en ai terminé, madame la journaliste. Quelle signification donnez-vous à ce nom de Lufois Ceticoago qui pour vous est son nom d'accomplissement, frère Samarone ? Merci, madame la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Dans la famille qui frottit, Tout garçon né, mourait à la naissance. À la venue du petit Émile, son père inspiré lui donne le nom de Lufois Ceticoago. Comme pour dire, la mort arrête, voilà. Quand la mort s'arrête, la vie éternelle prend place avec Lufois Ceticoago. Guy Émile nous enseigne ce qu'il se fait. Je conduis le pacte de la deuxième nation à la vie éternelle. Nous pouvons donc conclure que la vie éternelle, c'est Lufois Ceticoago qui est venue détruire le dernier ennemi qui est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. J'en ai terminé, madame la journaliste. Avez-vous quelque chose à ajouter sur un JIC ? Bien sûr, madame la journaliste. En amont, vous avez dit que la Bible ne parle pas de Guy Émile Moufois Ceticoago. En fait, le passage d'Ésaïe 9, verset 5 à 6 nous montre que Jésus est Dieu. Par contre, la belle écriture d'Apocalypse 12, verset 1 à 6 parle de Lufois Ceticoago. L'enfantement de cet enfant dont la maman enseigne, enveloppée du soleil, prouve qu'il s'agit donc d'une naissance mystérieuse et miraculeuse car le soleil est un attribut de Dieu. Dieu étant lumière, « Aucune créature ne peut se tenir dans le soleil. » Ce qui veut dire que cet enfant est un être divin qui viendra au monde miraculeusement. Cette écriture s'est accomplie en Guy Émile Moufois Ceticoago qui est né sans placenta, ni cordon umbilical et déjà circoncis. Une naissance miraculeuse car un enfant sans placenta ne peut pas vivre dans le sein de sa mère. Dans ce beau passage d'Apocalypse 12, verset 1 à 6, il est fait mention d'une verge de fer, ce qui n'est autre que le bâton de commandement. Guy Émile Moufois Ceticoago détient le bâton de commandement remis par Dieu lui-même. Cet enfant fut aussi enlevé vers Dieu et vers son trône et fut séparé de sa maman pendant 1260 jours. Cela s'est accompli en Guy Émile Moufois Ceticoago qui fut enlevé vers Dieu à travers sa maladie que le plongea dans un coma de trois ans et demi, environ 1260 jours. Au cours de ce coma sur le plan spirituel, il recevait toutes les instructions qu'il aurait à assumer sur terre, celles d'accorder le salut aux humains. Et durant tout ce temps de maladie, il resta séparé de sa maman qui ignorait où se trouvait son enfant qui n'avait encore que 9 ans. Guy Émile Moufois Ceticoago a eu un coma sans manger, sans assistance médicale. Qui est-il alors ? Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la région. De retour sur ce plateau de la RTA au péage, où nous sommes en train de parler de la divinité de Guy Émile Moufois Ceticoago. Chers prédicateurs de la SLA au péage, je sais que vous n'avez pas encore vidé votre JPCA. Y a-t-il encore des signes qui montrent la divinité de Guy Émile Moufois Ceticoago, Sœur Merveille ? Oui, madame la journaliste. En effet, depuis les années 80, Guy Émile Moufois Ceticoago déclare qu'il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, et ajoute qu'il est le représentant légal de Dieu sur terre. Or, on ne pouvait continuer la mission secrète de Jésus-Christ que celui qui est de la même trompe que lui, Guy Émile Moufois Ceticoago, parce que les deux se connaissent parfaitement, se tenant devant le Seigneur. C'est pourquoi il y règne une union parfaite entre Jésus-Christ et Guy Émile Moufois Ceticoago. Zacharie 6, versets 12 à 13 L'Écriture Apocalypse 12, versets 1 à 6 nous dit que cet enfant aura pour mission de paître toutes les nations avec une verge de fer. Ne peut paître toutes les nations de la terre que l'Éternel Dieu lui-même. Or, Guy Émile Moufois Ceticoago en déclarant qu'il est le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchizedek et le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ prouve qu'il a pour mission de conduire toutes les nations de la terre. C'est pourquoi il dit « Toutes les âmes du monde entier seront comptées sur sa tête au grand jour du Seigneur. » Et il est en train de gouverner les nations au moyen du bâton de commandement que Dieu lui a remis à main propre le 30 novembre 2003 à 22h55. C'est le cas de commandement que nous lisons dans Genèse 49, verset 10. J'en ai terminé, madame la journaliste. Sœur Rennes, voulez-vous intervenir ? Oui, madame la journaliste. À sa venue, Guy Émile Moufois Ceticoago devait poursuivre la mission divine du Christ Jésus. Notamment, verser le son précieux d'une seconde fois. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu 26, verset 29. Tel que prédit, Guy Émile Moufois Ceticoago a donc versé son son précieux à Yelan Sangamani, le 5 février 2002, à la suite d'un attentat. Il déclare à ses sujets, il fallait que mon sang coule pour le bonheur et le bien-être de l'humanité toute entière. Message de Guy Émile Moufois Ceticoago du 30 juin 2005. Jésus-Christ est en l'allion immolé, Apocalypse 5, verset 12. Et Guy Émile Moufois Ceticoago a versé son son en tant qu'allion comme immolé, Apocalypse 5, verset 6. Il est le rassembleur, le conducteur de la deuxième nation d'un Dieu à la vie éternelle. Cette nation, Jésus l'a annoncé dans Matthieu 21, verset 43. Parlons de cette deuxième nation qu'est l'association Luzolo Amo au péage. Qui Émile Moufois Ceticoago dit ce qui suit. Dieu est donc en train de préparer son peuple à la vie éternelle. Ceux-là qui ont suivi ces recommandations, que vous priez ou pas, quelle que soit votre religion, il vous suffit seulement de respecter la loi de sacrifice. Car Dieu dit donc, psaume 50, verset 5 à 7. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Message de Guy Émile Moufois Ceticoago du 3 février 2007. Voilà ce que je tenais à ajouter, madame la journaliste. La sœur Brissini veut faire un compliment. Oui, madame la journaliste. Guy Émile nous révèle que, de la création à nos jours, le monde compte quatre générations spirituelles. La première génération est celle des patriaches, qui va de la création au déluge de Noé. La deuxième génération, celle des prophètes, qui va du déluge de Noé à la naissance de Jésus-Christ. La troisième génération, celle dite messianique, qui va de la naissance de Jésus au 31 décembre 1999 à minuit. La quatrième génération, dite génération de Dieu le Père, qui va du 1er janvier 2000 jusqu'au grand jour du Seigneur. C'est le règne de Guy Émile Moufois Ceticoago, Dieu parmi les hommes, l'esprit de vérité. Madame la journaliste, laissez-moi vous dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire de telles révélations à l'humanité. Voilà tout ce que j'avais à dire. Un à jour, Frère Giovanni. Effectivement, madame la journaliste. En date du 5 octobre 2005, Guy Émile Moufois Ceticoago se révèle en déclarant ouvertement qu'il est celui dont Jésus le Christ a parlé dans Jean 16 de 10 à 15. Il est donc l'esprit de vérité annoncé par Jésus le Christ. L'esprit de vérité, Dieu parmi les hommes, aura aussi pour haute mission de révéler les vérités divines de l'heure que Jésus le Christ n'avait pas annoncées. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Parmi ces vérités divines, nous pouvons citer Dieu est noir, Jésus qui est africain, la Bible a été écrite au Congo-Brasaville, Adon et Ève ont été créés au Congo-Brasaville, Vérité divine de l'heure révélée par Guy-Ému-Lufa-Sédu-Quabo, l'esprit de vérité. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Eh bien, comment ne pas croire face à tous ces signes qui prouvent bien que l'homme de la terre, Guy-Ému-Lufa-Sédu-Quabo n'est pas un homme de la terre. Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la régie. Venons-en à l'actualité du moment, la fête du 20. « Toute la vue de Pointe-Noire, tout le Quilou en barre, tout le quartier d'Ongoyo est en alerte. Peuvez-vous nous situer sur la portée spirituelle de cette fête ? » Bien sûr, Madame la journaliste. Le 24 juillet 1991 à 19h45, l'ange de l'éternel visita Guy-Ému-Lufa-Sédu-Quabo et lui annonça que Dieu réaliserait les merveilles au Congo, en Afrique pour le bien de l'humanité. En effet, le 22 de 1992, de 20h à 3h du matin, la promesse faite à Ému par l'ange de 20 réalités. « La grande et terrible lumière de Dieu, l'étoile de David est descendue au Mont Kari-Kari, à Kibosigar, au Congo-Brazzaville. » J'en ai terminé, Madame la journaliste. « L'étoile de David est descendue au Mont Kari-Kari, à Kibosigar, au Congo-Brazzaville. » Jusque-là, j'ai encore un peu du mal à comprendre. Pouvez-vous nous éclaircir davantage, s'il vous plaît, Frère Samar ? En fait, à la naissance de Jésus, une étoile divine parut dans le ciel pour indiquer son lieu de naissance aux trois mages. Cette étoile était en visite et ne pouvait pas descendre pour y rester. Elle était suspendue dans le ciel. Matthieu 2, verset 9 C'est donc cette même étoile qui jadis indiqua, depuis le ciel, le lieu de naissance d'Emmanuel, en terre d'Israël, qui est venu s'implanter définitivement en terre africaine du Congo-Brazzaville. De 20h à 3h du matin, l'étoile a tournoyé en boule de feu tout autour de la montagne de Kari-Kari. Puis elle a roulé et s'est arrêtée, que par l'implantation de cette lumière, le mont Kari-Kari est devenu la gamère trois fois sainte de l'éternel, la nouvelle Jérusalem descendue de ciel, conformément à l'Apocalypse 21, verset 1 à 3. J'en ai terminé, madame la journaliste. Attendez un peu, pourquoi Dieu a-t-il seulement choisi une montagne dans le poule au Congo-Brazzaville, si vous voulez, pour implanter sa demeure trois fois sainte, sœur merveille ? Madame la journaliste, Étaïl 19, verset 19, nous dit qu'un jour, le sanctuaire de l'éternel sera établi au centre de l'Égypte. Et ce sera un signe attestant aux Égyptiens que le Sauveur est parmi eux. Or, la Bible désigne l'Égypte par énigme pour montrer l'Afrique noire, puisque l'Égypte de son nom originel, Kémèque, désigne le pays des Noirs. Le centre de l'Égypte n'est autre que l'Afrique centrale, et dans cette Afrique centrale, on trouve le Congo-Brazzaville, unique pays au monde traversé par l'Équateur, ligne imaginaire qui divise le globe en deux hémisphères égaux. Et donc la limite centrale se situe au Mont-Karikari. On dirait que c'est une folie, mais non, c'est la pure vérité de Dieu. Aussi, le Mont-Karikari, Katikati en Kogo, signifie en français, milieu des milieux, centre des centres. C'est bien sur ce Mont-Karikari que Dieu a prédestiné ces merveilles. Et c'est dans ce lieu que Dieu a implanté définitivement ce royaume céleste. Cela ne pouvait être nul par ailleurs, sinon qu'au Congo-Brazzaville, à Kibosiga, et plus exactement au Mont-Karikari. C'est parce que c'est là qu'habite Dieu lui-même, l'Esprit de vérité, qui est mille ou fois c'est Iguabou. Et la venue de cette lumière marque le retour définitif de Dieu au Père Kai. Au C5, verset 15, je cite, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qui s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » J'en ai terminé, Madame la journaliste. Après avoir parlé de la portée spirituelle de cette fête, quelle est donc la conduite à tenir, Sœur Brussi ? Madame la journaliste, la conduite à tenir est s'indictée par le grand maître de l'OPH. dans la note circulaire numéro 15 du 2 décembre 1999, dans laquelle il dit, « Je vais revenir particulièrement sur un message qui, à mon avis, est d'une importance capitale pour les frères et sœurs, car il se réfère à la conduite que devraient adopter les frères et sœurs en Christ. » Ce message, vous le savez très bien, est le suivant. « Tout le monde est libéré, mais qu'ils balaient leur maison. Pour ma part, ce message nous interpède à non seulement faire attention à l'enseignement, mais surtout à s'engager davantage dans ce travail de métamorphose de la nature humaine. Vous comprenez bien que la date du Fama 1992, ou la journée du Fama, vous impose de nouvelles habitudes. Cette date doit donc être considérée comme un point de départ vers le perfectionnement constant de nos caractères, et non plus comme une singulière date à négliger. J'en ai terminé, Madame la journaliste. « En matière de médias, l'heure, c'est l'heure. Il est exactement 14h13, en matière de médias, l'heure, c'est l'heure. Votre dernier mot pour conclure notre entretien, frère Samuel. Madame la journaliste, il existe bien de choses à dire sur la plénitude de la divinité de Guy-Émiloufois-Sé-Tchoukwabou. Mais pour des raisons de temps, nous ne pouvons tout dire. Terminons donc pour dire que le Seigneur Guy-Émiloufois-Sé-Tchoukwabou est le Dieu qui s'est montré à ses serviteurs pour être adoré, loué, glorifié, car il est digne de louange. Comme le dit Apocalypse 20, verset 3. Il n'y aura plus d'un athème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est ainsi que Guy-Émiloufois-Sé-Tchoukwabou recommande à ses serviteurs d'aller à travers le monde, propagé partout. Je suis Guy-Émiloufois-Sé-Tchoukwabou que vous connaissez. Je suis Akribosigar, CFCO. Et aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre 2003. Vous devez propager les vérités divines de l'heure auprès de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Allez dire partout que Dieu a dit qu'il habite au Congo-Brazzaville, que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle, auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. Est près du message du 9 novembre 2003. J'en ai terminé, madame la journaliste. Allez dire partout que Dieu a dit qu'il habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle, auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. C'est sur cette bonne nouvelle que nous mettons fin à notre émission de ce jour. Nous disons merci à nos invités qui nous ont donné des signes convaincants de la divinité de Guy-Émiloufois-Sé-Tchoukwabou et qui nous ont donné la portée spirituelle de la fête du 20 mai. Comme invités, nous avons eu le frère Jambouana Samuel, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'Assemblée OPH. La sœur Jégo-Mouna Glardy, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Assemblée OPH. Le frère Agarie-Giovanni-Hermann, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'Assemblée OPH. La sœur Loko-Émilie-Gessé, membre conforme de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Assemblée OPH. Le frère Mianzambi-Betit-Samarange, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'Assemblée OPH. Sœur Mambou-Ex-Essé-Merveille, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Assemblée OPH. Sœur Kengali-Malonda-Ren, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Assemblée OPH. Sœur Lumparou-Pristini-Jessica, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de l'Assemblée OPH. Aidé à la réalisation le frère Christian Goulou, les sœurs Merveille-Gimbi, Ornella-Balle, à la régie la RTA OPH, à la coordination et jeune quittanda Théodome-Tété, devant le micro-vote Sœur Moussangon-Zoubat-Récy-Bénissia, membre de l'OPH, jeune journaliste et prédicatrice de l'Assemblée OPH, qui vous dit tout au revoir et à la prochaine, mon cas-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada